Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un, j'ai un de mes premiers, tout, 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 premiers invités sur ma chaîne YouTube. J'ai avec moi, Steven Sarazin. Kiv, tu fais quoi dans la vie et t'es quoi? Je vous dirais, un entrepreneur, compagnie d'inspection, investisseur avec la famille, tout ce qui est formation. Puis, j'essaie de suivre mon partenaire Chris pour tout ce qui est mindset, essayer d'entraîner les personnes justement dans le besoin, les nouveaux entrepreneurs. Super. Et dans cette vidéo, on va toucher à tout ce qui touche, les enseignes de construction, les erreurs que les gens font, comment éviter de tomber sur des propriétés qui pourraient justement vous poser plus de problèmes. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir le tout et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Hey, Steven, un gros merci d'être venu dans mes nouveaux studios. Moi, je te dirais à moins d'autres remerciés. Yes. Parce que je m'en rappelle la première fois, ça date de... Je pense en 2017. En 2017, oui. Ça, j'ai à peu près 5-6 ans. Oui. Bon, c'est bon ça. On a évolué. Exactement. Pas le choix, pas le choix. C'est ça qu'il faut. Merci. Puis, justement, parlons d'évolution. T'es un inspecteur en bâtiment, solo. Non, t'étais déjà en team. Mais là, t'es rendu où? C'est quoi qui... T'es rendu où? Combien d'années d'expérience pour les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas encore? Bon, je crois que lorsqu'on a des... Il y a 7 ans, je viens de fusionner justement avec mon compétiteur qui est Jean-Philippe. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis lors. On a monté une équipe avec jusqu'à 5 inspecteurs. On a eu un ingénieur en structure. Là, en ce moment même que je te parle, j'arrive du Sénégal. OK. Je viens de créer On inspecte Sénégal. Donc, on va à l'international. Qui dit l'international? Qui dit on traverse les frontières, tous les barrières qu'on avait. Faites pas ci, fais pas ça. Essayes pas. Qui risque rien n'a rien. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Quand t'es entrepreneur, tu t'adaptes à la vie. On a eu la pandémie. Certaines choses ont changé. Tu sais, le marché immobilier. Donc, moi, je me suis dit, OK, on va continuer à faire l'inspection ici, à travailler en tant qu'entrepreneur. Par contre, il faut ouvrir nos horizons. 100%. Ah oui. Puis, par rapport à ici au Québec, avec les années d'expérience que t'as sur le terrain, les inspecteurs que t'as du coaché formé dans ton équipe, l'ingénieur que t'avais, etc. Mais compte tenu du contexte qu'on a ici à Montréal, les bâtiments qui sont vieux. C'est quoi les trois erreurs que les gens font, que tu vois que soit les investisseurs, nouveaux investisseurs, ils font lorsqu'ils achètent un bâtiment? Je te dirais de ne pas contacter un inspecteur en bâtiment. OK. Ça, c'est une des choses qu'on voit souvent, surtout les investisseurs. Les investisseurs, des fois, se croient connaître tout. Moi, je dis à un investisseur, on dit chacun son domaine. L'investisseur, lui, il calcule les chiffres, il faut s'assurer que la bâtisse soit rentable. Par contre, l'inspecteur, lui, c'est vraiment pour venir voir tout ce qui est vice apparent de la bâtisse, donner l'état de la bâtisse. Parce que nous autres, on voit, c'est vrai, c'est à vrai dire, c'est une inspection visuelle, mais avec le nombre d'expériences qu'on a. Quand je parle, c'est pas uniquement mon équipe, mais c'est vraiment les inspecteurs en général. Il y a des choses qu'on va voir, il y a des indices qui vont nous faire pousser davantage. Qui vont souvent allumer quelques flagues. Par expérience, il y a un nouveau couple qui peut lâcher une maison, ils viennent amener leur beau-père, leur père qui travaille en construction. Mais en construction, des fois, tu poses des questions, qu'est-ce qu'il fait dans la construction? Il monte la charpente, il est dans la céramique, mais ça n'a rien à voir à la bâtisse. C'est vraiment s'éduquer. Les clients pensent souvent tout connaître. L'Internet a amené justement cette vague-là, cette vague de connaissances. Avant, le monde, il n'y avait pas Internet, donc ils se disaient qu'on va faire appel à un expert. Là, aujourd'hui, en 2022-2023, il y a Internet, il y a Google, donc le monde commence à suivre toutes sortes de choses. Marc Holmes, j'oublie de savoir quel canal, mais ils se croient inspecteurs en bâtiment. 100%. Une autre gaffe ou quelque chose que tu vois souvent que c'est comme, « Fudge, ok, ils n'ont pas fait de l'inspection, puis tu l'as dit, la deuxième, c'était s'éduquer, ils s'éduquent, mais ils pensent tout savoir, puis ils ne peuvent pas avoir besoin de l'inspecteur. » Puis une troisième, ce serait quoi? La troisième, ils font l'inspection, mais ils ne lisent pas le rapport d'inspection. Wow! Ça, ça arrive, je vous dirais, à 65, je vous dirais même 70% du temps. OK. Souvent, on arrive à l'inspection, tu le vois par expérience, ils commencent à suivre l'inspecteur. C'est sûr, une inspection inspectée, un duplex, ça ne va pas durer une heure. Donc, ils sont fatigués, ils ne sont plus attentionnés, ils ne suivent plus, tu es obligé d'aller les chercher comme des enfants. En pensant qu'ils vont lire le rapport, l'erreur, ils ne lisent pas le rapport. Je vous dis toujours, quand le client est rendu à faire l'inspection, il est déjà sur un coup de foudre par rapport à la bâtisse. Ça, c'est vrai. Qu'il y ait des choses négatives, à moins que ça soit vraiment drastique, mais leur décision est déjà faite. OK. Ça, c'est l'une des plus grosses erreurs, parce que tu as déjà pris la décision de faire inspecter, tu as déboursé, tu as pris de ton temps, mais tu ne lis pas le rapport. 100%. Et durant l'inspection, ils n'écoutent pas plus. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une des grosses erreurs. Je dirais la troisième. OK, ouais. Fait qu'ils ont, ben, la même la quatrième, parce que dans le fond, on a dit, on a dit, ils ne prennent pas d'inspection, ils ne font pas d'inspection, ils s'éduquent, pensaient qu'ils savent tout. Là, tu as dit, ils ne lisent pas le rapport. Ils ne lisent pas le rapport. Justement, ils embauchent un inspecteur, mais ils ne lisent pas le rapport. Puis, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Wow. Puis, ben, l'autre côté de la médaille, ça, c'est un bon point, mais l'autre côté de la médaille, pour ceux qui sont nerveux, pour ceux-là que chaque petit moyen bobo, c'est sûr, quand c'est des choses majeures, c'est sûr, même moi, je dis tout le temps à mes clients, on ne va pas acheter les problèmes de quelqu'un d'autre. Fait que c'est sûr, s'il y a quelque chose de majeur, on oublie ça tout de suite. Je ne vais pas essayer de t'influencer, même si la propriété, elle a un bon potentiel, à part si la personne, elle a l'expertise, les connaissances ou l'entourage pour pouvoir l'aider à travers ça. Ok, on peut considérer, mais sinon, on oublie ça tout de suite. Mais pour les gens qui sont beaucoup plus nerveux que, justement, que chaque point, chaque, je vais spécifier, chaque recommandation de l'inspecteur, recommandation ne veut pas dire problème. Eux autres sont plus nerveux, puis ils sont prêts à tirer la plug, puis la propriété a un bon potentiel. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Parce que des fois, c'est plate pour ces gens-là qu'ils voient juste toute la montagne de problèmes. Ils voient le rapport d'inspection comme une bible de problèmes, tandis que, pour vrai, il y a beaucoup de choses, des recommandations. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ces gens-là? Bien, c'est un speech. J'étais habitué de travailler avec moi. Moi, avant de commencer l'inspection, je mentionne toujours aux clients, premièrement, on n'est pas là pour les choses positives, on est là pour les choses négatives. Puis, un autre conseil, je dis, tout s'achète. Aussi. Tout dépend aussi du profil. Puis, l'avantage qu'on a eu avec la firme On Inspect, c'est qu'on était une équipe. Parfois, en parlant avec le client, on pose des questions. Ce n'est pas uniquement prendre le rendez-vous. Donc, on essaie de connaître le type de client pour l'associer à quel type d'inspecteur. Il y a des inspecteurs qui sont peut-être plus directs, qui peuvent faire fuir le client. Il y en a qui sont plus de diplomates. C'est pour ça que je mentionne toujours que l'équipe qu'on a, c'est l'ONU. Ça n'a pas juste le côté nationalité, mais le côté personnalité aussi. Donc, c'est bien important de mentionner toujours aux clients, on est là pour les choses négatives. Par contre, tout se répare. Tout dépend du portefeuille. Puis ça, ce que je mentionne, c'est un travail d'équipe entre le client. L'inspecteur et le courtier. 100%. La verbalisation, la communication, c'est la clé du tout. Est-ce qu'une suite au rapport d'inspection, le client est nerveux? Est-ce qu'il peut te rappeler, juste pour que tu lui fasses un recap de certaines choses, pour que tu puisses le rassurer? Parce que souvent, les clients, ils vont, comment je peux dire, ils ont été là à l'inspection, ils ont vu la liste d'épiceries de choses à faire. Là, après ça, quand ils ont le rapport, des fois, c'est le coup de grâce. Puis oui, on va se parler, on va se discuter. Puis, tu sais, nous, comme tu l'as dit, autant l'inspecteur que le courtier immobilier, on est tellement sur le terrain, on fait tellement des inspections, on est là, présent, on voit les mêmes genres de choses qui reviennent souvent. Mais, ils vont s'arrêter à nous. Tu sais, ou des fois, leur idée est déjà faite que c'est comme, OK, non, je veux juste tirer la plaque. Mais est-ce que les clients peuvent te rappeler pour juste faire un recap encore? Mon ami, les clients, ils ont le feu vert pour nous appeler. Est-ce que tu t'en rends compte? Oui. Par contre, étant donné que plus de 70% ne lisent pas le rapport, ceux qui nous appellent, c'est minime. OK. Quand je dis que c'est minime, parce que premièrement, ils n'ont pas lu le rapport, c'est quand ils sont dans la maison, peut-être 6, 7 mois, un an après, c'est là qu'ils nous appellent. Quand ils commencent à vivre le problème, la bulle n'est plus là, ils ne sont plus au paradis, ils ne sont plus aux anges. Là, OK, là, les problèmes commencent à apparaître, mais ils ne sont pas apparus, les petits problèmes ont toujours été là. Ils ont été au courant des problèmes, ça a été mentionné dans le rapport, c'est juste que maintenant, ils ne sont plus dans leur l'haleine, ils vivent la réalité. C'est là qu'ils nous appellent. C'est sûr que ça reste des clients, puis le service après-vente qui est important pour toute entreprise, surtout quand tu es un travailleur autonome, que tu sois entrepreneur, c'est ce qui fait ta réputation. OK. Donc, on est ouvert. Parfait. Puis, pour ceux qui sont plus en profil d'investisseur, qui veulent plus s'acheter des propriétés à revenus, c'est quoi que tu vois souvent, c'est quoi les types de problèmes que tu vois souvent dans les bâtiments 1970 et moins, admettons, sur l'île de Montréal ou le Grand Montréal? Alors, admettons, trois choses que tu vois le plus souvent qui arrivent dans ces bâtiments-là. Problème de structure, toiture, isolation. OK. Parce que tu vois que les maisons datent de 50, 60 ans et plus, les normes sont différentes. Oh! Des structures, comme tu l'as dit, que ce soit dans le Vieux-Montréal, Vieux-Terre-Bonne, le sol bouge. Et puis souvent, c'est des propriétaires qui sont non-occupants. OK. Donc, le fait que le propriétaire est non-occupant, sans parler mal des propriétaires, il y a beaucoup de négligence qui se fait. Le propriétaire qui est occupant, exemple, dans un duplex, dans un triplex, il vit là. Donc, le moindre problème, il répare. Quand il n'est pas là, c'est des locataires, le locataire, s'il y a une fissure, lui, tant qu'il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas quelque chose de majeur. Et même là, même des fois, quand il y a des infiltrations, il y a des locataires qui disent rien. En plus, je sais. Donc, c'est des choses qui sont fréquentes. Puis, dis-toi aussi, lors d'une inspection, un investisseur ne regarde pas la même chose qu'un propriétaire occupant. Tu sais, à la fin de l'inspection, ça va-tu tomber, il y a des problèmes de structure, est-ce que ça coule? True. That's it. Même souvent, ils ne suivent même pas lors d'une inspection, ils ne sont pas là. Ils suivent premier logement, deuxième logement, ils partent, appelle-moi après, fais-moi un résumé. OK. Wow. Fait que tu vois la différence entre l'investisseur d'expérience surtout versus un propriétaire occupant. 100%, oui. Puis, je te dirais même que les propriétaires d'achats de condos sont encore plus frileux. Ah oui? Oui. Parce que, dis-toi, quelqu'un qui achète un condo, soit logiquement tout seul ou le budget est moindre, c'est la panique. Le 3-400 000 du condo, dis-toi que c'est les économies de cette personne-là pour cet achat-là. Ce qui est normal. 100%. Parce que, dis-toi que tu n'achètes pas une paire de jeans, une petite auto, tu achètes un condo. 100%. Puis, sans compter, il y a l'heure d'inspection de condo. Oui, on fait une inspection de la partie privative. Il y a tout ce qui a rapport à la copropriété. Puis, tu sais, c'est une bibe à lire. En plus. Le client, il est déjà fragile par rapport à son investissement. En plus de lire la copropriété, tout ce qui est procès-verbaux, c'est la panique. 100%. Puis, pour les investisseurs qui achètent des flips, c'est quoi souvent, admettons, des choses que tu vois fréquemment lorsque la personne, il y avait l'investisseur qui a fait un flip qui le vend. Puis, qu'est-ce que toi, quand tu arrives à l'inspection, quand tu vois le rapport d'inspection, c'est quoi les choses que tu vois souvent sur les flips? Sur les flips? Oui. Je ne peux pas dire dans le rapport, mais lors de l'inspection, il y a souvent des surprises dans l'entretoir. OK. Parce que ce qui a été flippé, justement, après de minimiser les coûts, sans parler de mal non plus, c'est le tape à l'œil. OK. Tu arrives dans l'entretoir, tout va mal. Arrête. Des fois, tu vas voir des solifs qui sont fissurés, ça m'est déjà arrivé. Il y a déjà eu des entretoirs qu'on a vus qui ont eu des feux, manque d'isolation, des choses drastiques. Wow. À l'extérieur, c'est peut-être la mur de briques. Au lieu de remplacer le mur de briques au complet, c'est de la peinture. Souvent, on explique aux clients, peinturer la brique, ça ne respire pas. Donc, il y a des effets secondaires qui n'arrivent pas avec ça. Mais, encore une fois, le client, étant donné que c'est un flip, il voit que l'apparence, tu parles, ça rentre là, ça sort là. Tu trouves? Oui. Moi, je trouve que c'est l'opposé. Moi, je trouve que c'est au contraire. Souvent, ils sont ultra motivés, excités sur la maison. Puis après ça, des fois, à l'inspection, il y a tellement de choses qui ressortent que l'acheteur est démotivé. Non, c'est rare. Ah ouais? Moi, je dirais, la bulle est pétée un an après, lorsqu'ils prennent possession de la maison. OK. Quand ils ont fini passer chez le notaire, là, OK, on est de la maison, on déménage, tous les bobos commencent à être visibles à leurs yeux. Ouais. Ouais. Puis une autre chose que tu vois aussi dans les flips, les maisons qui ont été flippées, que les anges achètent. Première chose que j'avais dit, dans l'entretoir. Ouais, dans l'entretoir. La peinture. Un troisième, ce serait quoi? Un troisième, c'est le gars qui a fait des flips qui cache des choses. Arrête, tu vois ça? On voit ça souvent. Ils ont délibérément caché des choses. Je vous donne un exemple. Tu poses des questions dans la déclaration du vendeur, c'est toujours je sais pas, je sais pas, je sais pas. Là, quand on fait des recherches, tu vois l'ancien listing. Tout d'un coup, on voit que toutes les informations ont été inscrites. Fait que là, je me dis, si moi, l'inspecteur, le client est capable de voir ces recherches-là, dis-moi pas que le... L'achetant qui l'a acheté... Ça n'a pas vu. Wow. Ça, c'est arrivé souvent. Puis justement, quand je te parlais, j'étais dans un entretoir, puis on avait une colonne qui était fissurée. Le monsieur, on lui a posé une question. Est-ce qu'avant, ça a toujours été air ouvert? Il dit non, il sait pas, il l'a acheté comme ça. On regarde le listing d'il y a 18 mois. On voyait toutes les anciennes maisons de 1954. Oui, qui étaient compartimentées. Compartimentées. Wow. Ça, c'est sûr, ça a été en vise cachée et ainsi de suite. Mais c'est souvent des choses comme ça. Fait que trois conseils pour quelqu'un qui achète une propriété, que ça peut être un flip. Parce que, détrompez-vous, c'est pas parce que la propriété, elle a été, comment je pourrais dire, plus ou moins, ou, comment je pourrais dire, qu'elle a été... Rénovée ou bien flippée. Oui, bien, je veux dire comme... Ou tapée. Oui, qu'elle a été beaucoup... Parce qu'on voit aussi, comment je pourrais... Qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'il y a différents décès de flip. Des fois, les gens, ils ont juste ça de maquillage, mais des fois, les gens, ils ont fait vraiment une grosse transformation. Puis dans les deux cas, il ne faut pas sous-entendre que la propriété, à cause qu'elle a été dans une de ces deux catégories-là, que la propriété, elle a été... Les rénovations ont été mal faites. Même dans des cas, c'est même mieux. En plus? Oui, il y a des cas, mais c'est sûr qu'il faut avoir une garantie. Puis quand je te dis que c'est mieux, les normes 1950-1940 sont différentes. Mais si vous achetez une maison qui a eu un flip, puis que vous voyez que le vendeur a tous les documents garantis, tous les détails des travaux qui ont été faits, ça, c'est qu'il y a un vendeur qui n'a rien à cacher, qui reste transformant. Puis comme je vous dis, une maison comme ça, moi, j'irais de la vendre les yeux fermés. C'est quoi le conseil que tu donnerais? Là, tu viens d'en nommer un, justement, de s'assurer d'avoir la documentation, les factures garanties. Exact. Faire des recherches, justement, sur le vendeur. Si c'est un contracteur qui fait des flips, faire de l'historique de ces flips-là. Puis le troisième conseil que je donne souvent à mes clients, c'est, après l'inspection, même les visites, aller prendre une marche dans le quartier, poser des questions aux voisins. Les voisins, je vous dis toujours, c'est vos ennemis et vos amis. Les voisins donnent tout de A à Z par rapport à des rénovations qui ont été faites dans une maison. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis moi, je vais rajouter un autre. Faites la recherche. Demandez à votre courtier, justement, l'ancienne listing, les anciennes photos, puis s'il y a une ancienne déclaration du vendeur, pour voir si ça matche avec l'information du propriétaire actuel. Ça ne veut pas dire qu'il peut avoir délibérément menti. Des fois, oui, on va être franc, la mémoire est une faculté qui oublie. Mais comme tu le dis, si tout, contrairement à l'ancienne fiche ou l'ancienne déclaration du vendeur, si c'est tout, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Là, c'est louche. Comment, là, c'est exactement là, c'est louche, là. Souvent, tu le vois, ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Puis tu arrives à l'inspection, exemple, réservoir d'eau, la née est écrite clairement, mais sur le reste, dans la dévice, il y a marqué, je ne sais pas, tu n'as pas fait tant d'efforts. En plus, tu sais, tu as travaillé sur la maison pendant quelques semaines. Des fois, même plus. Exactement, c'est ça. Puis, un dernier point aussi, quelque chose que ça, c'est des clients, c'est d'aller sur Google Maps. Google Maps, tu le vois aussi. Des fois, le suite View, par rapport à la toiture, tu ne sais pas c'est quoi la née de la toiture. Et puis, pour X raisons, le toit n'est pas accessible, ce n'est pas sécuritaire, l'inspecteur n'a pas de drone. Sur Google Maps, Google View, dépendamment, l'année que ça a été visionnée, tu peux voir la toiture, l'état de la toiture. Ça va arriver souvent avec les clients. Des ajouts qui ont été faits sur le terrain, une rallonge dans une maison, plusieurs détails que tu peux voir seul, même sans faire appel au courtier ou à l'inspecteur. 100 %. Puis, j'aime ton truc, sincèrement, de faire le tour du voisinage, pas juste pour faire le tour du voisinage, mais vraiment pour, tu sais, même avant de vous rendre à l'inspection, de justement aller sur le terrain carrément, aller voir la propriété, examiner-la en ligne, en personne, voyez justement l'environnement. Ça peut déjà vous donner des bonnes indications sur beaucoup de choses que, justement, c'est... Comme ça, si vous êtes pour vous retirer avant l'inspection, vous avez un pressentiment, vous ne voulez pas... Peut-être que ça va vous donner un indicatif de ne pas aller plus loin et dépenser des frais d'inspection aussi pour rien. Exactement. Parce que de la même façon que les clients vont faire des recherches sur le courtier, sur l'inspecteur, le client peut faire des recherches sur la bâtisse aussi. Puis, c'est facile. 100 %. Tu googles l'adresse, tu peux voir... Bon, un autre exemple que j'ai, j'ai un cousin, un moment donné, qui m'a appelé pour une maison qu'il voulait acheter avec sa conjointe et sa mère, une intergénération. Puis, j'ai googlé l'adresse. Puis, quand j'ai vu l'historique, c'est une maison qui a été... Il y a eu un flip. Il y a eu une plantation. Il y a eu... Je pense qu'il y a eu... Il y avait cinq ans de ça, il y avait eu, je pense, des coups de feu dans la maison. Donc, l'historique de ça peut vous faire fuir aussi. Quand on parle d'historique, s'il y avait de la plantation, il y a eu des coups de feu, est-ce que la personne est encore... Même si ce n'est pas la personne qui habite là, mais est-ce que quelqu'un peut revenir en pensant que cette personne habite là? Donc, c'est toutes des recherches qu'on peut faire gratuitement. Je le mentionne, l'Internet, ce n'est pas uniquement pour les médias sociaux. Je fais des blagues avec ça, mais c'est aussi pour faire des recherches sérieuses, justement, pour sauver votre investissement. En d'autres mots, faites votre vérification diligente. Exactement. Bon. Puis, justement, parlons... Pour terminer avec les flips, surtout pendant la pandémie, je pense que ça a passé souvent une nouvelle aussi sur les réseaux sociaux, mais par rapport à les ventes sans garantie légale. Peut-être que tu ne le sais pas, mais souvent, moi, ça m'est arrivé à quelques reprises que quand les gens voyaient juste le fait que c'était écrit « vendu sans garantie légale », il y a des clients qui ne veulent rien savoir, ils ne veulent même pas être touchés, comme s'ils la fuient, comme si c'était de la peste. Mais, toi, tu les inspectes, que c'était vendu sans garantie légale, que c'était un flip, que c'était une propriété qui avait des problèmes ou quoi que ce soit. Lorsqu'on voit vendu sans garantie légale, ce serait quoi tes recommandations pour les gens qui sont intéressés à la propriété, qui voudraient considérer aller de l'avant quand même? C'est sûr d'être très vigilant. Dépendamment d'aller dans la maison, en plus d'avoir un inspecteur en bâtiment, je vous dirais même, des fois, embaucher peut-être un ingénieur en structure aussi. Parce que ce qui est important dans une bâtisse, surtout des bâtisses qui sont âgées, puis ça arrive souvent sans garantie légale, soit c'est un décès, soit c'est une succession, c'est quelqu'un, le propriétaire quand même âgé, qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans la maison, mais avoir une expertise de plus, peut-être payer même un 1 000 $ de plus pour une expertise. Si c'est un 1 000 $, peut-être, vous allez voir, dépenser, mais c'est un 1 000 $ investi. 100%. Donc, dans le fond, ce n'est pas une problématique si on voit le… Non, bon, moi, je vous dirais, c'est sûr qu'il y a des clients, comme tu dis, qui courent, et c'est sûr qu'il y avait une tendance aussi, tout le monde s'en garde, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, sans garantie légale, ça fait peur. En plus. Mais, ça ne veut pas dire que la maison n'est pas bonne. C'est juste que des fois, le monde veut juste s'en ravi les mains, donc c'est à nous de faire nos devoirs. Bien, quand je dis nous, le client a fait ses devoirs, embaucher peut-être un spécialiste en structure, un gars de toiture. 100%. Puis, tu sais quoi, tu me fais penser, au pire, mettez un délai pour l'inspection un petit peu plus long pour vous laisser le temps, comme Sylvain cela dit, de nous laisser le temps de faire une vérification diligente, de faire venir des expériences, etc. Puis, comme tu l'as si bien dit, avec le point qu'on vient de mentionner, faites votre vérification diligente. Même avant de faire l'offre, juste aller chercher toute l'information que vous pouvez demander à votre courtier. Même aussi, quelque chose, est-ce que, si les gens sont intéressés, ils sont dans le début du processus, ils sont intéressés par une propriété, avant même de faire l'offre, est-ce qu'ils pourraient t'envoyer, mettons, ils pourraient te poser des questions, même s'ils ne t'ont pas encore choisi comme inspecteur? Ça arrive très rarement. OK. Puis, en toute franchise, ça va dépendre aussi de notre achalandage. Oui, c'est sûr. Le client qui peut prendre 2-3 minutes, c'est OK, mais des fois, il y a des clients qui vous appellent, ça dure 15-20 minutes, mais on ne sait même pas si on va avoir le mandat. Oui, OK. C'est sûr que ce n'est pas pour être méchant, mais des fois, en haute saison, que ce soit avril, mai, juin, on peut répondre à une ou deux questions, mais 15-20 questions, ça, c'est autre chose. J'ai une question pour toi, tu m'amènes à ça, parce que souvent, comment on appelle ça, pour être équitable, c'est pas le bon terme, mais nous, les courtiers, on ne peut pas juste référer un inspecteur, parce que ça fait comme ça, on a un parti pris, donc on doit minimum en référer trois. Pour les clients qui veulent, justement, embaucher un inspecteur, ce serait quoi les questions à poser, ou ce serait quoi le processus quand ils appellent, pour que les mettent en confiance, ou qu'est-ce qu'ils pourraient poser comme questions, encore une fois, pour voir si l'inspecteur va être un bon fit avec eux autres? Premièrement, appeler. Ça, c'est la première chose à appeler. Pourquoi il y en a qui vont juste texter ou envoyer un courriel? Ils vont juste texter ou bien aller voir les avis. Première chose, c'est appeler. Voir justement, tu l'as parlé, s'il y a une chimie. Voir comment l'inspecteur va vous répondre, parce que la façon qu'il va vous répondre, c'est la même façon qu'il va verbaliser les problèmes. Ça, c'est la première chose. Par la suite, peut-être faire des recherches, que ce soit sur Google, lire les avis aussi. Les avis, dites-vous qu'il y a des avis qui sont positifs, négatifs, puis ceux qui sont négatifs, voir est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, parce qu'honnêtement, il n'y a personne de parfait. Il n'y a personne qui est à 100 % dans tout, surtout si la compagnie de l'inspection a plusieurs années d'expérience. Il peut y avoir un avis qui est négatif pour telle personne, mais pour vous, c'est autre chose. C'est la même façon, lorsqu'on va dans un restaurant, il y a des gens qui ne vont pas aimer pour X raisons, mais pour vous, ça ne vous interpelle pas du tout. Mais la première chose, c'est vraiment parler à l'inspecteur. Puis, d'un coup, vous avez fini de parler, peut-être demander des exemples de rapports. Donc, on donne des exemples de rapports. Ça, c'est très important pour que le client puisse voir, mais comme je vous dis, c'est vraiment parler à l'inspecteur, première chose, et puis à partir de là, c'est la suite des choses. Des fois, tu vas voir, toi, tu es beau 10 sur 10, tu parles à l'inspecteur, il n'y a aucune chimie. Oui, il fait un beau travail, mais est-ce que vous allez comprendre? Puis, comme je l'ai dit tantôt, 70 % des clients ne lisent pas le rapport. Même s'il fait un beau rapport, mais s'il a verbalisé quelque chose, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas aimé, vous êtes perdant. 100 %. Super. Un gros merci, Steven. Où est-ce que les gens peuvent te contacter directement s'ils voudraient avoir des questions ou en savoir plus, ou même s'ils voudraient, je ne sais pas, avoir les conseils pour les professionnels qui nous écoutent, qui voudraient justement peut-être s'associer avec toi? Où est-ce que les gens peuvent te contacter? On est disponible partout sur les médias sociaux, que ce soit moi, Steven Sarazin, ou Jean-Philippe Nicolite. Vous tapez ça sur Google, Facebook, Instagram, vous allez avoir la réponse. Super. Un gros merci pour votre écoute. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, que ce soit pour moi ou Steven, écrivez-les dans les commentaires plus bas, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner les bonnes informations. Et si vous désirez plus de contenu comme ça, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là. Super. Et on se voit peut-être dans six ans, j'espère, dans deux ans même. Boum! …avancez-là…